Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du boulot. Oui, le bien-être au travail est effectivement une question essentielle en 2022. Alors non, 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 en fait là on va parler de l'arbre et de la sève de boulot. L'arbre ? Allez, mets-nous le générique, on va vous expliquer tout ça, mais d'abord, n'oubliez pas de vous abonner. Le boulot fait partie de la famille des bétulacés. On le reconnaît à son écorce blanche. On peut utiliser son écorce, ses feuilles et sa sève. Et aujourd'hui on va parler de la sève de boulot, qu'on peut appeler également eau de boulot. D'où l'expression, j'ai trop de boulot. Elle se récolte au printemps, avant l'apparition des feuilles. Elle est transparente et désaltérante, elle ressemble à de l'eau. Elle est consommée pour ses propriétés drainantes, détoxifiantes, diurétiques et tonifiantes. Elle permet d'éliminer les différents déchets et toxines via les différents émonctoires. Peau, rein, poumon, intestin et foie. La sève de boulot stimule le système digestif, elle renforce nos dents et nos os et elle améliore l'aspect de la peau. Elle est très concentrée en minéraux, vitamines, calcium, sélénium, antioxydants et oligo-éléments. Si vous souhaitez faire une cure, on vous recommande de consommer un petit verre par jour, le matin à jeun, pendant 3 semaines. Il faut la conserver au frais, à l'abri de la lumière et fermer hermétiquement. Et la consommer dans les 30 jours pour ne pas altérer la qualité. Quelques jours après la récolte, la sève change légèrement de goût et de couleur. C'est la fermentation qui commence. Mais c'est quoi la fermentation ? C'est comme la bière. La fermentation commence lorsque les micro-organismes transforment le sucre en acide lactique. Elle est toujours évidemment consommable et elle est même encore meilleure car cela facilite la digestion. Pour ceux qui n'aimeraient pas le goût, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de citron ou de jus de fruits. La première semaine, il est possible que vous voyez des effets secondaires tels que des sels et des urines plus foncées et plus odorantes. C'est normal, c'est l'élimination qui commence. Et tout le monde peut en consommer ? Si vous avez le moindre doute, demandez l'avis à votre médecin. Il est déconseillé d'en consommer pour les femmes enceintes ou allaitantes ou en cas d'allergie. Respectez bien les posologies pour éviter les désagréments. Mais je crois qu'il y a des gens qui la récoltent eux-mêmes, non ? Eh bien oui, justement. Vous pouvez également récolter votre sève de boulot vous-même. Mais pour cela, il faut bien faire attention à quelques points. Choisir un arbre adulte, de préférence en forêt pour ne pas heurter les collectivités. Récolter de façon raisonnable et raisonnée pour ne pas mutiler les arbres. Ne récolter pas deux années de suite sur le même arbre et pas plus de 20 litres. Après avoir récolté, n'oubliez pas de reboucher le trou avec un petit peu d'écorce ou de branche pour lui éviter de tomber malade ou d'attraper des champignons. Si vous habitez en ville et que vous n'avez pas de boulot à disposition, vous pouvez également en trouver de la prête à l'emploi sur GreenWiz. Pfff, ouais, je traverse la rue. Moi, je vous en trouve du boulot. Si vous voyez ce que je veux dire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Merci. Non, pas toi, t'es tombée dans la marmite quand t'étais petite. Merci. Elle stimule le système d'IG... C'est bon ? La sève de boulot système... Si vous habitez en ville et que vous n'avez pas de boulot à disposition, il vous suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...